Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour une fois de plus. Je vous dis bonjour encore parce que je suis ému, parce que ce monsieur je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ce n'est pas un petit quelqu'un. Voilà, il s'agit de Dodo La Joie, ex-membre du groupe des patrons qui nous reçoivent aujourd'hui au sein d'une église s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'avez évangélisé. On va boire. Dodo La Joie, c'est un artiste de renommée internationale dans ce pays. Voilà, et ce monsieur, c'est l'ex-membre du groupe, le patron que vous connaissez. Voilà, ce monsieur a commencé avec le patron depuis le début jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il fait cavalier, c'est lui. Voilà, il a quitté le groupe aujourd'hui, il fait carrière solo. Il est tranquille dans son bruit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce monsieur qu'on appelle Dodo. Dodo La Joie, c'est ce monsieur. Dodo, j'espère que... Non, tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Comment banane ? Voilà. Comment banane ? C'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. Alors, Dodo, dis-moi, c'est quoi ton actualité actuelle ? La actualité de Dodo, c'est... On travaille présentement Dodo, un petit peu en tournée. Il vient d'arriver très fatigué. Il ne ripa encore en tournée de l'école. C'est l'actualité de Dodo. C'est l'actualité de Dodo. C'est l'actualité de Dodo. En Corombe, ça veut dire que tu ne peux pas y tourner. Oui, on est là pour travailler. On est là pour Boursy. Voilà. On a une photo en matin, là-bas présentement le staff en matin. On a dit que tu es fort, tu veux montrer à certaines personnes, il y a des gens qui se connaissent, tu veux leur montrer que sans eux toi tu peux faire carton dans ce pays Je veux dire que oui, tu veux dire que si tu n'es pas ne veux pas mais tu ne veux pas manger ce que tu veux. Voilà donc je veux dire que je ne veux pas que Dodo a gros sur le coeur, Dodo n'a pas gros sur le coeur, sauf le travail tait. Dodo est dans des dossiers, il est fait sortir des deux taures, et l'emmeneront sur Dodo a refusé mon cas. C'est vous qui jugez, ce n'est pas vous. Les gars, t'as mon journaliste, c'est même pas où t'es venu ré-interprimer. C'est même pas où t'es venu, mais qui t'a montré ici. Non, t'es trop fort. Mesdames et messieurs, tu m'en parles, toi t'es venu, tu m'as trouvé là. C'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors mesdames et messieurs, on est en train de poser parce qu'il y a longtemps, c'est vu là. Dodo, dis-moi, moi tu as appris que c'est Vino, l'ex-mante du groupe, le patron, ton ancien compagnon. Le groupe qui aujourd'hui est un producteur. C'est vrai, c'est vrai. C'est Vino qui est mon producteur. C'est Vino qui fait tout. C'est Vino qui fait tout pour moi. C'est Vino. C'est Vino qui est mon producteur. D'accord. On espère que c'est pas pour venir dans la bouche. C'est faux pas, il a dit non, t'es mon ami, t'es produit d'une manière après. C'est pas là pour venir. Non, Vino va pas venir. On était déjà, on travaillait bien ensemble. C'est bon, c'est... Chacun connaît un caractère de chacun. Voilà, c'est Vino qui est mon producteur. Par là, il ne peut pas venir. Mais il refuse par la glame du nom de Jésus. Amen, Amen. Par là, il ne peut pas venir. Amen, Amen. Alors Vino, tu perds le Divino encore. Dodo, comme on parlait de Divino, c'est assez de ma tête. Alors Dodo, dis-moi, mais pourquoi est-ce que Abidjan te voit ? On ne te voit pas du tout. Non, Abidjan, on me voit. C'est toi qui dit, on ne me voit pas. Dodo, c'est pour même. Il ne me cache pas. C'est le travail. C'est le travail. Dodo, aujourd'hui, je me dis qu'on va quitter d'un groupe, Et puis, tu ne peux pas encarer au long. En tout cas, tu ne peux pas les faire. C'est pas facile. 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 il faut bien oublier les choses il faut bien oublier les choses que tu as directement tu vois c'est la partie donc voilà pourquoi vous voyez pas que vous sinon que pas que vous tout se cache il ne cache pas ici là ici là c'est souvent un résumé ici présent mais c'est quand l'homme le bien et observe bien mais pourquoi tu regardes les mains là-bas tu n'as pas je n'ai 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 pas plus m'inspirer encore la nouvelle génération tu vois les petits cartons ce n'est pas du jeu donc quand tu veux venir il faut sortir il ne faut pas sortir il faut sortir alors tu sors pour prendre un peu d'inspiration c'est ok donc tu veux dire que tu n'es plus inspiré je suis inspiré bien même d'inspiration mais là il ne faut pas faire tout à l'heure non tu vas le faire avant qu'il parte tu vas le faire avant qu'il parte je suis inspiré l'inspiration je suis inspiré je suis inspiré alors dis moi Dodo tu sais comme je t'ai dit moi ici un peu partout tu vois je suis là pour poser les vraies questions et mon invité doit répondre il ne fait pas fuir il ne fait pas fuir tu ne fais pas fuir d'accord alors Dodo dis moi comme on parlait de Vino d'abord moi je vais te dire un petit peu je vais te poser une question rapidement sur Vino après on va venir à toi Vino pourquoi est-ce que Vino a réellement ? parce que tu sais aujourd'hui avant de Vino t'y rencontrer moi est-ce que les réseaux sociaux c'est les gens qui si c'est quelqu'un il y a un groupe souvent dans le groupe si vous êtes quatre il y a une personne qui plaît plus tu vois soit peut-être c'est toi qui plaît plus il y a d'autres personnes aussi qui ont plus Vino il y en a qui ont plus sérieux tout ça tu vois donc moi il y a certaines personnes qui sont fans de l'étoile qui m'ont demandé de poser certaines questions parce qu'elles veulent savoir donc aujourd'hui vis-à-moi mon questionnaire c'est pas 100% moi qui l'avait dirigé en fait voilà donc moi je voulais savoir pourquoi est-ce que Vino a quitté le groupe ? ok tu sais aujourd'hui Vino c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite il faut dire la vérité c'est pas parce que c'est mon produit Vino c'est quelqu'un qui est pragmatique et très direct voilà nous m'assoissait ce mot qu'est-ce que c'est blanc ? tu dis c'est blanc c'est rouge Vino est parti du groupe parce qu'il y avait des comportements dans le groupe qui ne plaisaient pas d'accord et moi-même il approchait Vino pour le calmer petit pardon reste tranquille reste tranquille reste tranquille qu'elle soit l'angoisse à l'église tout ça va aller mais Vino est idéal pour prendre sa décision il voulait plus il voulait rester en France pour se chercher voilà d'après Vino la musique finit pas mais j'ai quand même quel que soit ton âge tu peux chanter mais tu dis il y a certains comportements qui ne plaisent pas Vino quel genre de comportements par exemple ? il y a des comportements dont tu sais au feu de la vérité où nous voulons des patrons nous ce qui nous fatiguer beaucoup c'est l'argent l'argent quand on est partage parce que moi j'ai essayé de l'être aussi ouais quand on partage d'argent quand on partage d'argent d'accord voilà je vous dis des choses pour faire des patrons qui ne plaisaient pas à Vino donc Vino a préféré rester pour se chercher c'est Vino est parti avant que vous n'alliez vous ne quittiez pas à l'œil en fait oui Vino Patron on était encore avec vous oui c'est ce que j'ai dit là vous étiez encore avec Patron il est parti mais bon tu entends mais tu n'es pas entré dans le type direct nous on a appris que c'est Eric Patron qui a le vrai problème de votre groupe non c'est lui en fait qui voulait prendre plus que les autres c'est lui qui mettait problème d'argent entre vous non mais je ne veux pas dire ça il ne faut pas dire ça non parce qu'il n'y a pas parce qu'aujourd'hui il ne fait plus partie du groupe qu'il a installé son nom non il ne faut pas dire ça Eric a son comportement chacun de moi a son comportement voilà Dieu n'a pas voulu qu'on reste ensemble moi il est béni le nom de Dieu pour ça même le fou il a sa place dans la société voilà même si aujourd'hui on n'est plus là Eric n'est pas le problème mais sans Eric voilà chacun vient chacun tranquille chacun a sa famille sa famille sa famille c'est énorme oui bien sûr voilà c'est un frère tout le monde s'appelle mais est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es là tu es à 100% avec Jésus puis tu es vite certaines choses parce que nous on a pris que c'est parce que tu dis qu'il y avait combien d'argent combien d'argent oui il y a apparemment c'est ce qui avait vu une partie mais c'est vrai que combien d'argent c'était en tout cas qui se passait ça commence toujours quelque part non c'est pas oublié que pas qu'il était notre producteur oui bien sûr c'était le producteur manager voilà c'est celui qui partageait qui décidait ah donc c'est pas quelqu'un qui faisait le mauvais partage non pas le mauvais il faut pas dire il faut expliquer pas quelqu'un qui partageait pas quelqu'un qui partageait un partage qu'il nous donne à chacun chacun parti d'accord le problème d'argent c'était quoi au juste ? moi je veux savoir quel est le problème d'argent il ne peut pas fuir non il n'a pas dit fuir je ne dis pas la question quel est le problème d'argent quel est le problème d'argent non parce que tu as dit moi j'ai demandé pourquoi est-ce que Beno est parti tu as dit en fait le problème même et puis c'est des vinaux et puis le problème qui était entre vous c'était pas le problème d'argent c'est-à-dire vous êtes ensemble vous êtes qu'accord c'est la famille vous êtes les frères vous faites tout ensemble une fois qu'il y a l'argent les visages changent bon on comprend oui les visages changent c'est quoi pourquoi les visages changent ? bon comment est-ce que les visages changent ? c'est vrai parce que c'est ça parce qu'on dit quand il y a un collab d'agents vous êtes 4 chacun doit vous êtes 5 on peut dire si il y a 1000 francs vous 5 chacun doit avoir 200 200 maintenant non non lui on va parler de lui aussi lui ça vient lui son argent ça vient bon supposons il y a 1200 qui reste chacun doit avoir 200 200 mais là il se trouve que dans le groupe il y a un il va avoir 200 il y en a 300 pour qu'il y a quelqu'un au lieu d'avoir 200 il est 100 francs donc c'est ce que quelqu'un il veut savoir parce qu'il y a forcément quelqu'un qui reste non mais dans le groupe il n'y a pas quelqu'un comme ça il n'y a pas quelqu'un comme ça il n'y a pas quelqu'un comme ça mais pourquoi il y avait combien d'agents ? non bon c'est ce qu'il a dit la vino lui il a vu il a préféré laisser en bengue parce qu'il y avait tu vois tu vois il y a la monnaie qui reste tout tout ça prend il était le nombre ça prend non faut trop dire non pourquoi pourquoi il y a la monnaie tu vois la monnaie monnaie qui reste moi c'est la joie la monnaie qui reste tu vois la monnaie qui reste toujours la vino lui ça marche pas la vino lui c'est 1300 chacun 1300 ça c'est vino lui c'est un bon bt un vrai bt puis c'est 1400 chacun 1400 parce qu'il a mûri l'esprit de groupe donc voilà lui voulait le groupe parce qu'on a ce qu'on a vu c'est quelqu'un de toute façon tu veux pas tu veux pas expliquer les choses parce que non pas qu'il ait pas expliqué c'est ce qu'il ait expliqué oui le jour où on va croiser vino on va lui demander pourquoi il a quitté le groupe parce que apparemment tu veux pas te mouiller pour lui il n'y a pas de soucis dis moi pourquoi est-ce que toi moi je viens à toi maintenant parce que nous on a appris que tu es parti dans la colère ce que l'on a appris tu t'es fâché et tu as quitté le groupe tu vas me dire c'est faux parce que c'est un groupe que toi tu es à la base c'est vrai que moi je me souviens votre manager ancien manager qui est décédé richement aux allées richement aux allées moi j'ai reçu j'ai reçu votre cédé triste destin j'ai reçu ça tes mains et les richements vous allez comme ça et vous venez vous venez vous venez petit à petit moi je vous voyais c'est-à-dire que toi tu es au début des patrons donc un truc que tu as tu as contribué à construire comme ça d'être avec tes mains aussi tu es aussi un fondateur du groupe patron tu vas quitter le groupe comme ça s'il n'y a pas quelque chose qui t'a vraiment blessé quelque chose qui t'a vraiment énervé donc on nous a dit que c'était tellement énervé que tu as décidé de partir donc qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le groupe aujourd'hui il faut dire la vérité devant Dieu qu'est-ce qui est l'enfant de Dieu on a si à l'Église oui on a l'Église il faut dire la vérité Dieu m'a mis le coup d'un alors Dodo n'a pas quitté le groupe Dodo a été régné il a été chassé du groupe voilà il faut dire ça moi je ne suis pas parti du groupe moi-même ah vous ? j'ai eu quatté du groupe et il y a eu même la soutrie mes amis ils ont dû ils ont dû ils ont dû chacun pour aller demander par un surprenant je suis t'offensé pardon toi aussi je suis t'offensé pardon pardon on est ensemble pour faire une famille ils ont refusé on vient à chacun la colère on n'a pas voulu tout à l'heure comme ça moi j'ai dit Dodo qu'est-ce que faire il ne peut pas laisser comme ça plus qu'il essaie de faire comme ça il y a plus mon copine chez moi et on a commencé à faire mettre le doucement 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 Dodo vous n'êtes pas parti du groupe Dodo a été régné chassé chassé c'est pas tes amis ou bien c'est pas le label que vous avez signé non pas moi c'est pas mes amis d'accord Eric et Klemso oui je suis crampe avec moi mais qu'est-ce que tu as fait qui est effectivement c'est pas moi j'étais entourné j'étais de Moukina tout Moukina est venu donc quand nous nous réunions Dodo quand chacun va venir on vient quand Eric lui vient il dit Dodo toi et au tout Femmeisse parce qu'on est suivi par d'autres pays aussi un enfant que j'explique ils sont quittés au burkina en grune et eric a fait une réunion il est pu chanter avec d'autres j'ai pu chanter avec clemson c'est ça mais j'étais sûr lui à sa grande surprise ici il est à supplier à l'égard à sa grande surprise qu'ils voient que eric et comme saut chantent ensemble c'est ça mais c'est pas ça aujourd'hui ça fait qu'aujourd'hui tranquille voilà tout ce que tu fais bon donc est-ce qu'ils t'ont donné des raisons est-ce qu'ils t'ont dit pas c'est que tu as du fait un truc qui n'est peut-être pas bien je m'en suis mal dit aujourd'hui a dit que même si compétenu qu'on peut comporter ma compétition d'une scène ou qu'il a eu le temps qu'un déprécié les causer a été avec des gens qui tout donnent pas et nous sera là vous pardonnez les bâtiments bien sûr monsieur le nom de l'enfant bien sûr vous êtes vous êtes des frais c'est pas ça qu'ils m'ont dit me foutu dans les supplie même les délégués les grandes personnes m'ont dit tout ce que tu fais bon voilà vous continuez et on avance ça c'est une vérité clemso autant pour moi clemso et eric ont fait ce sont ses frères d'armes des frères d'armes ce qu'on est depuis le vietnam depuis la source ils n'ont pas ils n'ont pas comment dire ils n'ont pas si ainsi ils ont radié d'autres du groupe les pâtons c'est ça que la vérité ça m'a fait du bien donc jusqu'à présent franchement dit voilà ça je n'arrive pas à comprendre tu vois je n'arrive pas à comprendre parce que oui c'est peut-être à dire que j'ai un artiste je suis c'est quelqu'un de qui n'arrive pas à dire réfugier la personne tu es obligé d'écouter la personne jusqu'aujourd'hui moi mais c'est pas pourquoi aujourd'hui quand je faisais en faisant aujourd'hui moi c'est pas pourquoi on devait être mis à pied mais est-ce que c'est l'armée pour qu'on fasse mise à pied moi je comprends pas je comprends mais il est devenu un colonel général c'est lui qui me donne mise à pied à ses amis moi je comprends pas pourquoi il fait une réunion et puis c'est pas des gens mais il est trop fort mais c'est pas c'est quoi c'est quoi le truc non c'est pas ça c'est notre parole en même temps c'est notre leader d'accord ah c'est Eric qui est le leader du groupe le chef du groupe non pas le chef c'est le club c'est le chef du groupe voilà venons-en nous on a appris que c'est Clemson en fait qui a formé à ton genre c'est lui qui a qui a créé Saint-Bétrouti aujourd'hui c'est lui qui a le patron le patron le groupe a été créé comment ? le groupe Maudododo faisait partie d'un groupe appelé Bebe Gazette et Clemson et Eric et ils étaient dans le même groupe ordinaire choc et c'est comme ça le pivot qu'ils venaient souvent ils venaient me voir Dodo c'est comme on venaient ils venaient faire des fusions on va chanter dans le funerre les railles on va nous mettre dans le baptême ensemble toujours temps et temps et temps et temps et temps d'autre après le premier groupe mène se choisit ils se sont choisis quatre personnes moi ils sont restés sûrs et qu'ils sont restés sûrs c'est comme ceux qui ont donné l'été qui ont dit à Dodo pourquoi rester comme ça ? comme les autres sont partis pourquoi nous aussi ne pas faire comme ça ? et c'est comme ça le groupe est venu au début le groupe c'était pas les patrons c'était les renommés c'est Léa Dubois la grande soeur de Vino Léa Dubois on salue au passage vraiment Léa Dubois c'est celle qui faisait comment ça va ? comment ça va tout ça ? c'est elle qui nous a donné le nom de patron d'accord le nom de patron c'est elle qui a dit pourquoi maintenant vous appelez vous le patron et c'est comme ça elle est venu maintenant Vino Lul est venu tout voilà Vino Lul était Vino Lul était dans l'ordination c'est là qu'il est venu maintenant après nous les partis jouer on perd les partout en Matar c'est comme ça après maintenant tout le monde Vino Lul est venu Clumsou et Ril nous quatre maintenant on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner nous a fermé nous a fermé chacun l'entrepris chez nous nous faisaient repouter nous faisaient bosser et c'est là qu'il est venu maintenant on dit la vie est un choix mais tu as choisi les filles on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner Dieu nous a bénis et c'est comme ça pas trop, pas trop doucement doucement après on est venu avec un blanc encore on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner on s'entraîner d'accord et maintenant après encore est venu le haut niveau comme nous tous on est au niveau on est haut c'est toi qui avait de la cassure parce que vous voyez trop de partout après le haut niveau d'accord mais moi je reviens je reviens parce que le groupe le patron a produit trop de séparation il y a un monsieur aujourd'hui que tout le monde s'entraîner parce que moi j'ai fait partie des personnes qui ont vu à quel point il s'est battu pour vous je n'allais pas que je n'allais pas que c'est beaucoup battu pour vous peut-être que je me tombe mais selon l'avis des gens la plupart des gens je n'allais pas que c'est beaucoup battu pour vous mais comment est-ce que ça se fait que vous êtes séparés de lui de cette façon vous êtes séparés de lui pour aller signer avec un label qu'on va citer ici un autre label voilà le gars il s'est senti abandonné comme ça comment pourquoi comment est-ce que je n'allais pas qu'à à quitter le groupe mais sinon comment ne vous pas quitter moi il me dit que l'homme qu'on pense du discours voilà je n'allais pas qu'il nous n'en perd nous n'en pas pas nous ne pas tromper jamais abandonner je n'allais pas que le mois de la manasse est venu pas trop si nous on cherchait à avancer vous avez dit que vous n'avez pas si on avance c'est celui qui vous a mis en haut celui qui nous a mis en haut un moment présent qui dit que pas que di patron c'est pas que nous avons éliminé c'est lui-même qui nous a montré le showbiz patron nous on connaissait rien je n'allais pas que nous avons ou les yeux j'ai commencé à faire le chou de bise moi tu vois un peu l'anglais ce que tu es venu de qui l'anglais ce que tu es venu de jules patronne qui est venu qui a envoyé la boîte là il y a du tout voilà les frères voilà une boîte qui est prête pour mettre nos photos sur la voiture sur le camion sur des motos tout ça là oui oui j'ai vu bien bien et c'est comme ça là j'ai appris et on a commencé à avancer doucement 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 le problème des paquets et le groupe c'est sûrement moins de ça c'est vraiment été dans le groupe mais il ne sait pas mais là c'est trop facile toi tu fais partie du groupe tu as un million de groupe et puis on se séparer par contre toi tu ne sais pas il fallait que tu ne veux pas expliquer sinon tu sais tu sais que vous avez abandonné Charlie Parker le pauvre qui s'est bâti pour vous Parker a dépensé son argent Parker a souffert ici à bidon il y a des artistes moi je me rappelle des artistes qui venaient dans l'ancienne boîte de Charlie Parker qui a fait cacao qui venaient voir Charlie Parker pour les manager pour les produire Charlie Parker l'a donc voulait à cause de vous à cause de vous vous avez laissé Parker tomber vous l'avez laissé tomber même quand on a signé la scluture pas qu'il était au courant il n'a pas que même de Venu m'en appartient pas qu'il était votre producteur vous ne pouvez pas lui la donner pour aller ailleurs puis là au sud c'est pas possible là aussi ça limitait et en plus c'est Yul qui a trouvé le c'est Yul Paton qui a trouvé la boîte qui devait vous produire alors que Yul Paton si tu ne dis pas éclairci les choses Yul Paton c'est Charlie Parker qui l'a intégré dans le groupe et c'est lui encore qui a pour aller trouver une autre structure tout ça là Yul nous voulaient l'avance ils voulaient l'avance du groupe nous voulaient que le groupe termine donc tout ça là Yul l'a dit Yul n'a pas caché à part que Yul l'a pas dit directement à dire à part qu'elle a dit aux membres du groupe après pas que c'était Yul donc faut travailler toi aujourd'hui tu travailles pas si tu travailles en collaboration avec tes gars tu sais que je suis informé tes gars tu sais pas les gars voilà tant 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 de trouver une bonne formule pour avancer pour que votre le voir la belle qui vienne prendre des rappelettes et la vie c'est comme ça qu'on fait pour avancer voilà Yul l'a fait la force si toi tu ne veux pas que les quatre sont d'accord on prend pour les quatre non c'est toi c'est toi qui ne voulais pas mais c'est pas de toute façon moi je me dis que c'est c'est pas mon opinion c'est l'opinion des gens qui m'ont suivi depuis le temps que c'était un mauvais choix parce que les gens me disent que vous n'avez pas été reconnaissant vis-à-vis de Charlie Baker parce qu'il a fait il s'est battu comme il pouvait se battre au moment où il avait bien mangé dans le bâton le bâton a laissé qu'on a l'air la vie c'est ça pour éviter que tu l'arrêter que tu es un enfant de dieu moi moi je me disais moi je me disais c'est il s'est fâché aussi puis les partis c'est ça on n'a pas chassé une fois une fois une fois en tous ceux qui ont béni le nom de dieu pour ça voilà parce que vraiment lui même si on pourrait et puis il s'est cherché aussi voilà aujourd'hui ça va chez nous là tranquille il s'en sort bien et béni le nom de dieu pour ça voilà et puis un gros coucou à toi encore là oui le patron on te salue mon frère mais Dodo ne veut pas expliquer pourquoi est-ce que tu as quitté le groupe nous on sait que tu as quitté le groupe dans le balade nous on sait ça mais il veut pas expliquer les choses je vais pas expliquer les choses mais à propos de Vino de toute façon c'est une parenthèse patron on va pas rester longtemps dessus il faut qu'on éclaircisse les choses pour toutes les personnes Vino tu dormais avec Vino t'as la même chambre donc Vino parait même que Vino t'as dit qu'il allait caler en France tu savais que Vino allait caler en France mais quand Vino est parti tu as fait les étonner que tu t'as pas parti tu t'as étonné mais pour moi que Vino t'as fait savoir que lui quand tu as dit que c'est quand tu me calmais que non qu'il faut rester laisse les discours laisse les parables tout ça calme toi calme toi mais toi tu savais déjà que le gars était bien content non mais pourquoi moi il savais ah mais tu dormais lui dans le même sens on partait à ben nous dormais ensemble vous faites toi ensemble chacun de nous faisait tout avec chacun on était plus que des frères chacun de nous faisait tout avec chacun on était plus que des frères mais moi il ne voulait pas qu'il vienne pas qu'il vienne aider à faire sa décision c'est seulement toi tu ne savais pas moi sur le même tout le monde savait quand on parlait nous même Eric m'est suppléant Vino vien en champion tout le monde comme je suis suppléant moi-même m'est suppléant tout le monde lui c'est moi-même le cul de dos même qu'il s'il plait qu'il vienne comme toi on m'a dit que Vino vienne comme toi parce que Vino il marche sur la vérité et moi en temps normal alors moi je vais partir moi puis Vino m'a m'a dit cétait moi qui t'y que j'ai écrit sinon moi je t'y a pratique finalement c'est que c'est tout le monde dans la vie la question par la même vision de la visite à venir moi je me disais que j'ai dit tout doux ou est une partie de l'un des appartements sur le maïté j'ai fait la personne est étudiée mais j'ai un pistolet mais arrête il est Comme d'après le pays, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est penché, mais c'est bâtonné. Tu vas finir ça. C'est penché, mais c'est bâtonné. C'est bâtonné. Quand ça a dit que ça peut, c'est de dresser. C'est bien incliné. Non, ça va les enfants. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu as été un monsieur? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Il me dit qu'il y a faussement des raisons. Je ne sais pas s'il voulait avoir quelqu'un. Tu as cherché la peine de quelqu'un. Non, pas comme ça. On est une famille. Mais si vous étiez une famille, les gars, ça paraît de toi comme ça. C'est la vie. Peut-être que tu dois dire que c'est le diable. C'est le diable. On est une famille. On s'appelle bien tranquille. On s'appelle Eric. On s'appelle tranquille. On ne s'est pas le même. Il n'y a rien. Pourquoi il y avait des mecs qui circulaient ? Comme quoi, c'est Eric qui prenait les décisions dans le groupe. C'est Eric qui tapait du point sur la table à chaque fois. C'est lui qui jouait le boss du groupe. C'est lui qui jouait comme il était le lyc vocal. C'est lui forcément qui voulait s'imposer dans les choses. C'est toutes ces choses-là qui ont fini par imploser le groupe. Il faut dire qu'il ne faut pas que Eric tapait sur la table. On dit qu'il voulait s'imposer. Il faut qu'il voulait s'imposer. Non, Eric était le porte-parole, puis l'était le devant. C'est lui aussi encore du groupe. Donc c'est quand le truc, on a Eric qui est devant et puis il vient nous faire le retour. On attend Eric et il vient nous faire le retour. Donc c'est maintenant Eric qui est devant du tout. Donc là, tout petit, c'est qu'on a fait partie. C'est plutôt ça qu'on a copié un peu sur le maïs système. Et tu vois, un peu vous copiez un peu sur ce danger-là. Parce qu'ils étaient trop organisés. Ils sont toujours organisés. Ils sont toujours organisés. Voilà, ils sont trop organisés. Donc c'est là-bas qu'on a essayé le mot d'une nouvelle manière de faire. Comme ça, on relève le comportement. Par là, Eric s'est montré devant des structures. Tout le monde, toutes les 4 personnes, on va voir que cela est vraiment un coup de confiance. Donc c'est le maître, c'est le maître. Après, il y a une grande surprise. Il ne savait pas que ça allait tout le monde comme ça. Si Eric et oui, il ne savait pas que la fin de Eric allait, il a fait de Mink Macau. Non, on n'a pas dit Eric a fait Mink Macau. Tu vois Eric, on va lui demander. L'on doit lui demander. Je lui ai demandé. Il n'a pas dit Eric a fait Mink Macau. On ne savait pas que l'Anka a suivi, il a fait Mink Macau. Mais il ne savait pas que l'arrière, c'est facile. Il n'y a pas de soucis. Alors, dis-moi. Le gars, il ne s'est pas bloqué. Il a dit Eric a son mari, il me bloque. Il se défend bien le gars. Il se défend. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Dodo. Toujours avec Dodo, la joie. C'est un monsieur, c'est un monument, ce n'est pas les artistes, comme on dit en portugois 5 à 5 francs, c'est gratis. Alors, Dodo, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire les choses ? Pourquoi ne dis pas les choses ? Pourquoi ? Tu me poses la question, mais tu ne dis pas les choses, ça veut dire que tu défendes toujours le patron. Les gars, ils t'ont chassé, ils ne t'ont pas respecté, ils t'ont chassé, mais tu continues, c'est comme si tu les aimes toujours. C'est vrai que Jésus dit qu'en Égypte, il faut devenir deuxième, oui, mais on a tué une groupe, tu les aimes toujours, tu les défends. Moi, je ne comprends pas. Dodo, il est revenu dans le groupe. Aujourd'hui, les gars, ils t'ont abandonné, c'est ça qui est la vérité, ils t'ont abandonné. Non, il ne faut pas dire mon abandonné. Est-ce qu'ils viennent te voir ici, chez toi ? Non, on s'appelle. Mais là, ils ne viennent pas me voir, il faut dire la vérité. Non, on s'appelle. Voilà, donc il ne faut pas dire mon abandonné, c'est mes frères. C'est mes frères, c'est mes frères, c'est mes frères, c'est mes frères, c'est mes frères. Et il dit salut à Éric, salut à toi comme ça. Voilà, c'est mes frères. Éric, je les adore, je vous aime. Jésus est dans ton corps, même. Jésus, même là, il habite dans ton corps. Oui, parce que le moment, tu dis le vrai nom comme on dit dans le Javon, il va aller. Bon, mais dis-moi, il y a une autre question que je voulais te poser à ce propos, puis après on va parler de la carrière. Moi, j'apprends toujours les choses. On a appris qu'au téléphone. Au début, oui, vous vous bâtiez, c'était pas encore ça, c'était bon. Mais quand le succès a commencé, comme tu dis, c'est Éric, souvent que vous mettiez au devant des choses et tout. Éric voulait prendre la moitié. Nous, c'est ce qu'on a appris. Oui. Il y a 5 ans, on disait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Nous, on a appris qu'Éric voulait lui seul la moitié du cachet. Vous allez partager le reste. Comme quoi, c'est lui qui chante. Non, mais j'ai appris ça, c'est ça. Si le texte a vécu longtemps, chacun était parti. Le texte a vécu longtemps, chacun était parti. C'est le souçu, hein. C'est le souçu que ça t'a posé la question. On travaille pour payer les moutons. On travaille pas pour des ménopobés. Le mouton fait mieux que le mouton. Non, tout ça, c'est la fausse histoire. Pas qu'Éric voulait s'en comparer du tout. Pas qu'Éric voulait tout. Éric, c'est quelqu'un qui tapait sur le travail. Oui, je parle. C'est quelqu'un qui est sur le maintien du travail. Je parle avec tape, caractère sur le travail. Ça s'arrête là. D'accord, il voulait pas prendre le ké. Il voulait pas prendre le ké. Il voulait pas prendre le ké. Eh Dodo, va te reçoer là. Il est massé sur toi. C'est ce qu'on nous a dit. C'est son travail. C'est ce qu'il fait dans le monde. Non, c'est pas mon taux. Bienvenue, on parle d'Éric. C'est quelqu'un qui est humble, qui est gentil, qui a bon caractère, qui est bien. D'accord. D'accord. Donc, dis-moi, aujourd'hui, toi-même, tu as dit que tu regrettes le départ, votre séparation avec Charity, pas que tout ça. Si c'était à refaire, c'est arrivé ce qui est fait, tu vois. Mais si c'était à refaire, c'était à refaire, qu'est-ce que toi, comment est-ce que tu aurais voulu que ça se déroule cette fois-ci ? Moi, Dodo, l'on propose. Dieu nous dispose. C'est pas qu'elle venait. Dieu venait. Dieu nous venait. Même moi-même venait. Nous, on peut dire qu'on va venir. Mais toute chose, c'est Dieu qui visite. Dieu qui visite. Parce que l'union fait la force. Aujourd'hui, il faut voir, déjà, moi-même, déjà, carrière solo, il est fait. Ça prend un coup. Ça va pas. On entend, on entend Dodo, mais c'est pas pour toi, on en connaît le patron. Même le patron aussi, tout le monde connaît le succès. Oui, bien sûr. C'est plus important. Tu te dis que, aujourd'hui, l'union fait la force. Toi, t'as ta chance, t'as ta chance, t'as ta chance, t'as ta chance, t'as ta chance. D'accord. Mais dis-moi, à propos, comme tu veux le dire, aujourd'hui, tout le monde dit que le patron, ce n'est plus ça qu'on appelle. Ce n'est plus... A l'époque, quand il vit, vous étiez là, c'est comme si c'était un esprit, en fait, comme c'était un esprit familial qui composait les chansons ensemble. Ça veut dire que j'avais quelque chose dans les propositions, tu vois. Mais aujourd'hui, les gens sont tous bons. C'est plat, c'est plutôt ça. Comme tu l'as dit, c'est plutôt ça. Chacun a son inspiration. Chacun a son inspiration. Moi, c'est parti de mon côté à mon inspiration. Vino, c'est parti à son inspiration. Et son inspiration. Parce qu'avant, on s'apportait les idées. tout à fait, tu te dis de manier, Ramzy, c'est comme un tatala, petite page, ton tatala, tu as platqué, ça, lala, nous en chargeons, comme ça. Enfin, nous donnons, essayons, ça va amortir. Et puis, c'est comme ça, on construit. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les idées de chacun. Au fur et à mesure, il y a comme ça. 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 il n'y a pas de souci. Alors, Dodo, dis-moi, aujourd'hui, après, là, tu vois, en Europe, quand tu vas finir, tu vas finir, ton album et tout. C'est quoi le programme ? C'est quoi le programme que tu vas déjà, comment est-ce que tu vas déjà lancer, lancer ta carrière ? C'est là que le programme est d'amener le producteur c'est d'arriver pour croiser le star pour qu'on en parle. là, on est d'accord. Sinon, il n'y a pas encore plus. Voilà pourquoi on m'a fait partie pour aller... Super. Voilà. Super. Mais on espère que ce que tu as vécu auparavant, ça pourra servir des leçons pour pouvoir faire les choses inconditionnelles. Je dois. C'est ça. Tu as mangé la tête. Ce n'est pas la raison qu'elle te faisait. C'est ça. Ah. Je te dis que... C'est que tu ne te dis pas arriver là. C'est ça. 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 le premier salaire de DJ. Bon, il n'y avait pas 10 ans. C'était un petit salaire. D'ailleurs, c'était 5000 francs. On me payait 5000 francs chaque semaine. Voilà. C'est comme ça. C'était la première fois qu'on me payait un salaire en tant que DJ. Je vous salue. Merci beaucoup pour la route que vous avez tracé pour moi. Voilà. Merci. Je profite de cela pour vous saluer. Salut, Olivier. C'est la famille du père. Alors, Dodo, en tout cas, Mugu, la mission de Farafa te souhaite vraiment un petit bon voyage. Merci. Alors, on espère que tout va bien se passer. Parce que toi, tu as déjà une bonne personne. Merci. Alors, on espère que la carrière va... Mais, ben, selon toi, selon toi, quand tu as quitté le groupe que tu as fait, ton marché single, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas explosé ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas eu un succès ? Non, je lui ai fait que il y a eu du côté d'un arrangement, je veux dire. Alors, le monde est bon, je l'ai fait. Voilà. Les masseurs, tous les gens critiquent la grande voie, tous les gens ont voulu travailler. Voilà. Plus les grands frères, les minores, les pâtes, les pâtes, les pâtes, les pâtes, les pâtes. C'est qui ça quand même ? Oui, parce que, autant, tu ne chantes pas un temps, un temps, tu ne chantes pas beaucoup. tu ne chantes pas un temps, un temps, tu ne chantes pas beaucoup. Parce que, il paraît que, Eric, il ne voulait chanter la même chanson, il ne voulait pas pouvoir les chanter aussi. toi, tu as chanté, toi, tu as parti la même dans les moissons. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La partie où tu chantes, c'est petit, 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 petit. Ça, les rues, vous ne voulez pas vous laisser chanter. Il ne chante pas, il ne veut pas toujours te laisser chanter. Il ne sait pas. Mais, comment il a appris ? C'est ce que, ça s'est répété dans vos chansons. Tu vois, aujourd'hui même, il est resté avec Clemso, Clemso, mais il ne chante pas. Comme si, mais il ne chante pas. Clem, tu chantes, mais là, il ne savait pas chanter. Pourquoi tu sais chanter ? Comme tu te chantes, c'est un autre regard. C'est comme si, tout le monde tourne le balai, tout, 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 tout. Ah, c'est ça. C'est pour ça, les gens disent que c'est, c'est une danseur de l'église. Pourquoi ? c'est pas une danseur. Pourquoi ? Mais les gens ne sont pas bien. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a pas de soucis. Alors, dis-moi, Dodo, comme je l'ai dit, je te souhaite bon vin. Alors, cette fois-ci, il faut que l'album, nous, il doit taper ma poitrine, dans ce pays-là. Il doit faire bouche même des sables. Ou bien ? Donc, déjà, quand tu arrives déjà, tu rentres automatiquement en studio, ou bien, tu commences à faire quelques spectacles d'abord ? je fais quelques spectacles d'abord. Il n'y a pas, mais maintenant, tu rentres en studio. Donc, c'est déjà, toutes ces spectacles sont déjà calées. Super, super. Alors, comment est-ce que tu te définis aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste, maintenant, tu fais ta carrière solo ? Comment est-ce que tu souhaiterais que les gens te voient maintenant ? Comment tu souhaitais que les gens adoptent ta musique ? Bon, nous, 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 nous soutenons. Voilà. Parce que c'est pas facile. On a envoyé du mission con, il n'est pas à zéro. On a un canal solo. Nous, 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 nous soutenons. Dans la prière, surtout, dans la prière, surtout, dans la prière. D'accord, En dis Again, dis moi dans ton album ou dans ton prochain album, tu vas faire que nousARES ou il y en a aussi d'autres genres musicaux ? Effectivement, tout ce genre de ré cieux, Il y a tout déjà au sein, il y a tout de suite. Vous pouvez le couper des calés ou ça ? Non, je ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas fait le couper des calés ? Pourquoi tu ne peux pas le couper des calés ? Je ne peux pas le couper des calés. Ah bon ? Je ne peux pas le couper des calés. D'accord. Pendant que tu fais le reggae, tu fais le couper des calés. Là, couper des calés, vous n'en faites pas ? Pourquoi ? Nous n'avons rien fait. Pourquoi le temps de couper des calés a été fait ? Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis pour le couper des calés. Non, je le sais. Non, c'est juste pour tes taquilles. Alors, il ne veut pas partir comme ça, ça qu'il te lui fasse. Il n'a pas appelé. Yeh, en la cocagne, Yeh, en la cocagne. Yeh, en la cocagne. Yeh, en la cocagne. Montreux, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, tu serais restauré, mon frère, à la cocagneau. Dodo la joie, Dodo la joie. Alors, mesdames et messieurs, l'émission déjà finie, je vais demander à Dodo de dire son dernier mot pour ses fans, pour toutes les personnes qui aiment ce qu'il fait, son dernier mot. Allez, on va boucler. Les gars, c'est toujours Dodo, patron. Alors, vous connaissez Dodo la joie abandonné. Merci beaucoup, et béni d'émission. Fafa, en tout cas, c'est une grande émission, reste à l'écoute, 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 reste à l'écoute. Si tu as raté ça, c'est que tu as raté ton tonnerre. Parce que, ne joue pas avec ça. Fafa, il vous demande, il demande à tous les mouvements de se connecter dès maintenant. Allez-y directement à Fafa. Fafa là-bas, il y a tout là-bas, il y a les prouverbes, il y a la vérité. Il y a la gloire. Il y a tous les, tous les nyaman-nyaman. Tous les nyaman-nyaman, voilà. Eux là, eux, ce ne sont pas les hypocrites, c'est les verdicts. Voilà, moi-même, ils sont venus là. Voilà, ils m'ont fait pisser et j'ai pisser les drames. Donc, laissez-les connecter. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Tout le monde revient à Jésus. C'est le monsieur qui sauve. Super. Mesdames et messieurs, nous étions avec le monument qu'on appelle Dodo la Joie, ex-mangue du groupe Les Patrons. Désormais, c'est Dodo la Joie, ce n'est plus Dodo Patron, c'est fini ça. Voilà. Et désormais, ce monsieur, il prépare un album. Lou, Lou, Lou. Soyez tous connectés. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Vous aviez Soko à la supervision. Vous aviez William Santiago à la caméra. On est ensemble. Roland LeBegis, c'est lui la mère de le réalisateur. On est ensemble, c'est la famille. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est votre serviteur. Le Tahiré. On est ensemble. Compatrant Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501